Bonjour Yonah Friedman Bien, je ne me sens pas très professionnel malgré que officiellement je suis architecte et c'est mon activité principale mais nécessairement ça mène à des incursions à beaucoup d'autres terrains, sociologie, ça a été la première chose évidemment ça va avec l'architecture parce que l'architecture c'est un acte sociologique pas seulement technique et nécessairement ça inclut aussi le côté artistique. Vous avez peu construit, vos pères ont souvent qualifié votre architecture d'utopiste, l'est-elle vraiment ? J'ai commencé en agissant en architecte traditionnel et comme très jeune architecte j'ai vu une plutôt grande commission d'un logement social. Et j'ai découvert par ces projets que le côté social est négligé. Et j'ai proposé, c'était un projet gouvernemental, que pourquoi pas faire comme ça que les appartements sont modulables par l'habitant lui-même ? Donc les partitions n'auraient pas été construits mais j'ai vu l'idée de faire des sortes de cabines, comme une cabine cuisine ou une cabine sanitaire, qu'on pouvait déplacer comme les meubles bien, on me l'a interdit et le projet a été fait classiquement. Vous communiquez à travers des dessins, presque comme de la bande dessinée. Est-ce que c'est pour s'adresser à un public de néophytes ? Ma femme a été cinéaste, alors nous avons fait des dessins animés. Et des dessins animés, j'ai utilisé aussi des principes que j'utilise dans l'architecture. Donc, au lieu de faire des, qu'est-ce qu'ils s'appelaient des cellulots, des dessins face à face, j'ai fait quelque chose, que les dessins ont été sur un cube et vous avez tourné. Donc, on a fait très facilement des dessins. Et puis, en 1962, j'ai reçu le lion d'or de Venise pour ces dessins extrêmement simples. Un homme avait des cheveux de lion. Il vivait dans le village du roi Koutoué Mambo. Cheveux de lion a décidé d'aller chercher l'oiseau Kouloui. L'oiseau Kouloui était l'oncle maternel de cheveux de lion. Cheveux de lion a appelé ses amis pour leur dire adieu. Puis, il a encore une fois fait le tour du village. J'ai découvert par ces dessins animés que des dessins simplifiés, c'est le meilleur moyen de communiquer. On peut expliquer quelque chose. En parole, il y a toujours quelque chose qui manque. Mais avec quelques dessins très simples, vous rajoutez le « viande » au texte. Quelle place accorder à l'art dans le projet architectural ? Alors, l'architecture, c'est la sculpture du vide, de former l'espace. Et je connais à peine d'exemples dans l'histoire de l'architecture, de l'invention de cette sculpture du vide. Bien, techniquement, disons, les Romains et les Gothiques ont inventé des intérieurs de Nouveau-Dieu. Et après ça, ça s'arrête. Et maintenant, technologiquement, on a le possible du tout. Alors, je propose pour l'expérimentation, de mon côté, une sculpture de vide intéressante. Ça peut être une sculpture, une vide enchevêtrée. J'ai essayé de faire ça en grandeur nature, exactement dans le Serpentine, un pavillon à Londres. Et je le ferai en décembre en Chine. Ça veut dire des volumes qui s'entrecroissent. Il n'y a pas une forme définitive de volume intérieur. Cet étrangement des exemples visuels ont existé autrefois, de temps en temps, dans l'industrie, où il y avait des ponts dans les locaux des usines, à cause des systèmes de levage. Donc, cette complexité, mais pas comme ça a été dans l'industrie, mais ça a une incroyable possibilité artistique. Et je le crois comme ça. C'est important. Donc, vous voyez, il s'agit d'une invention collective à venir d'une architecture de l'intérieur enchevêtrée, mais de sociale. Vous avez parlé des villes spatiales. De quel type d'engagement relève le dessin d'une telle ville ? La réalité sociale crée une autre forme. Vous le voyez, je prends toujours l'exemple. de l'intérieur d'un appartement. C'est fait par chaque usager, sans spécialiste. Bien. Si vous regardez dans n'importe quel immeuble, il y a X fois le même appartement. Les mondiaux, ils sont tous différents, différemment arrangés, différemment meublés. Donc, je pense enlever le mot dessin de ça. L'improvisation, l'improvisation réelle, c'est pas des dessins, pas des maquettes. C'est la réalité. Et c'est ce que j'espère faire avec mes réalisations. Quel conseil donner aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Et c'est oser imaginer. Ne vous laissez pas enfermés dans le... dans le... trop de préconçus, trop de pré-machés. Et ça fait moi aussi... comme enfant, j'ai trouvé un principe très simple. Je devais aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a au moins deux routes. Donc, choisir. Mais pensez qu'il y a une seule route. Il y a au moins deux, probablement beaucoup plus. Et c'est ce que je pense pour les étudiants. C'est exactement. Voir, ils ont une solution. Est-ce qu'il y a une autre manière de résoudre ça ? Et c'est malheureusement, dans la plupart des écoles, ça veut dire non plus quelquearemme. que j'ai dit... On ne sait pas layer. On ne sait pas, mais ça veut dire qu'il y a une autre manière. Il y a aussi des преп�s기가 pour les étudiants. Où on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas que les étudiants. On ne sait pas. On ne sait pas. Sous-titrage ST' 501